Bien dormi, cette fin de semaine, entre samedi et dimanche, nous changeons d'heure, nous passons à l'heure d'hiver. Et pour l'occasion, je vous ai trouvé une petite pièce de circonstance. Et puis comme elle est courte, je vous en ai rajouté une autre. Bienvenue sur les sons du piano, on y parle technique, nouveau répertoire, des répertoires nouveaux, anciens, c'est-à-dire comme aujourd'hui, on va parler des contemporains, mais des contemporains du XXe siècle. Est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on avance ? Eh bien, il y a une petite astuce mnémotechnique, en octobre, on recule, et en mars, plus rarement en avril, on avance. Alors, quel livre j'ai pu trouver dans mon placard magique ? Eh bien, un livre assez austère de couverture, et qui se titre « Les Contemporains ». J'ai pu voir qu'il y avait une nouvelle édition, quelques pièces ont été changées de volume, et maintenant la collection s'intitule « Les Contemporains du XXe siècle ». Il existe des pièces, donc la collection pour piano, mais aussi les instruments avant, et certainement les violons. La couverture est moins austère, et des pièces qui étaient dans le volume 1 sont passées dans le volume 2, et c'est le cas des deux pièces que je vous joue aujourd'hui. Je vous mettrai bien sûr tous les liens sous la vidéo dans la description. Le but, c'était de pouvoir faire aborder aux jeunes enfants les contemporains, leurs contemporains, qu'ils sortent un petit peu du répertoire de grand-maman, comme c'est écrit ici. Je vous scannerai la préface, elle est assez savoureuse. Alors, quel genre de compositeurs ? Eh bien, souvent des compositeurs qui ont eu le premier prix de Rome. Alors, vous voyez un petit peu la qualité. J'ai vu passer une pièce de Jacques Chayet. Enfin, pas mal de profs du Conservatoire de Paris. Je vois Sanquan, qui était prof de piano. Il y a des compositeurs que je ne connais pas, notamment une femme, Paul Maurice. Je ne la connaissais pas. Et aujourd'hui, c'est une pièce d'André Lavagne qui se nomme « Quelle heure est-il ? » Ce sera libre. Mais c'est juste une pièce d'edrent. Il y a un deux p finds la pièce d'enrent. C'est comme ça, j'ai pensé. C'est un petit peu. Il y a un des pique quiimèrent. S'il estANNA, il y a un des pique couchs, mais c'est une pièce d'ile et caisseur. Il y a un des pique connection. Et je me suis sûr, il y a tout. Il y a tous eu, il y a un exerciceur. Donc, on s'inme passed. Sous-titrage FR ? ... Dans cette partition, juste derrière, j'ai trouvé le nocturno, qui veut dire nocturne en italien. Nocturne, ça n'a rien à voir avec la nuit. Quand on parle d'une pièce, c'est une pièce mélancolique pour piano. On connaît les nocturnes de Chopin, bien sûr, mais on connaît moins les nocturnes de Fildes, qui ressemblent étonnamment à ceux de Chopin. Et en fait, Chopin s'en est vraiment inspiré. Alors, nocturno de Maurice Thirier. Maurice Thirier, il était connu pour ses musiques de films, essentiellement. Mais il a écrit beaucoup de choses pour la scène, pour le ballet, pour le symphonique, pour la musique de chambre. Extrêmement prolifique, mais connu vraiment pour ses musiques de films. Il a d'ailleurs co-écrit avec Joseph Kosma la musique des enfants du paradis. Alors, je vous joue le nocturne de Maurice Thirier. Et je devine déjà le petit coin que vous allez préférer. A bientôt ! 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 A bientôt !